Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News à la une de l'actualité. La Cour constitutionnelle du Mali a rendu public ce 30 mai les résultats définitifs du second tour des élections législatives du 19 avril dernier où le taux de participation était de 35,25%. Grâce à un recours, le parti au pouvoir passe ainsi à 51 sièges. Confirmation d'un premier cas de Covid-19 aux comores. Faute de tests, aucun cas n'avait encore été reporté. Malgré les nombreux cas de pneumopathie recensés, le pays avait pourtant décrété des mesures préventives et ce, dès février dernier. Et puis les appels au report de la Coupe d'Afrique des Nations se multiplient. Prévu pour janvier 2021 au Cameroun, la compétition ne devrait pas, selon plusieurs internationaux, avoir lieu en raison de la propagation du Covid-19. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, les deux grands partis d'opposition ont trouvé un accord en vue de concrétiser le retour à la paix et la réconciliation. Le parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de l'ancien chef de l'État Henri Conan-Bédier et le Front populaire ivoirien FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo ont en effet signé un document cadre ce jeudi. L'enjeu est particulièrement de taille pour le FPI. La formation politique s'est scindée en deux factions. D'un côté, les Gbagbo Ouriens, G.O.R., qui ont boycotté les scrutins en l'absence de M. Laurent Gbagbo. Et de l'autre, des rénovateurs, représentés par l'ancien Premier ministre Pascal Affinguessant, qui participent à la vie politique pour l'heure, ni le PDCI ni le FPI n'ont encore indiqué s'ils présenteraient un candidat commun, si les détails de la collaboration n'ont pas encore été détaillés. Ce document cadre annonce toutefois l'association des plateformes Ensemble pour la démocratie et la souveraineté et la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix. Au Mali, les résultats définitifs du second tour des législatives sont désormais connus. Elles ont été rendues publiques par la Cour constitutionnelle ce jeudi. Bien que peu blébiscité par les électeurs, le taux de participation atteignant les 35,25%, le scrutin du 19 avril pourrait donner lieu à de nouvelles alliances, le parti au pouvoir n'ayant pas acquis la majorité. Les précisions dans ce sujet de Grazella Tchakunte commenté par Ange Bijoun-Oménio. Le Parlement malien affiche de nouvelles couleurs. Une vingtaine de partis politiques y seront désormais représentés selon les résultats définitifs du second tour des élections législatives du 19 avril, rendu public ce jeudi par la Cour constitutionnelle. Grâce au recours introduit, le parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali rectifie le tir et passe de 43 à 51 sièges sur les 147 que compte l'Assemblée nationale. Le parti au pouvoir dans l'Assemblée nationale sortante n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et dans cette nouvelle Assemblée, il n'a pas encore la majorité. Et je pense qu'il va jouir justement sur le jeu des alliances. Le jeu des alliances qui lui a permis d'ailleurs d'obtenir les 51 députés. Ce manque de performance du parti au pouvoir pendant ces législatives est un signal. Le parti au pouvoir en tête, mais sans majorité. Il devra donc composer avec ses alliés. Théoriquement, cela est possible grâce notamment au parti ADEMA, PASJ, qui arrive en seconde position avec au moins 22 députés. Mais aussi grâce à la CODEM, le PARENA ou encore l'ASMA de l'ancien Premier ministre Soumeilou Boube Maïga. Mais selon les observateurs, le résultat obtenu par le RPM est un signe qui ne trompe pas. C'est un signal d'alerte parce que les préoccupations majeures des citoyens des Maliens n'ont pas été prises en compte certainement. Et c'est pour cela que je pense qu'il y a eu ce manque de performance du parti RPM à l'Assemblée législative. Des préoccupations qui tiennent notamment à l'insécurité galopante dans le pays. Une occasion pour l'opposition de se renforcer sur son leadership. Arrivé en tête dans la capitale, Bamako met en troisième position sur le plan national. L'URD de Soumaïla Sissé boucle le trio de têtes de ces législatives qui ont donc enregistré un taux de participation de 35,25%. Longtemps épargné par la pandémie de Covid-19, les Comores ont recensé leur premier cas positif qu'a officiellement confirmé par le président Azali Asoumani lors d'une brève allocution ce jeudi 30 avril. Jusqu'à la semaine dernière, les Comores ne disposant pas de tests, aucun cas ne leur était imputé malgré de fortes suspicions dues à certaines pneumopathies. Grâce à la tchakouté, commentaire à Issa Toulamana-Barré. Le président Azali Asoumani a dû se rendre à l'évidence. L'Union des Comores n'est plus épargnée par le coronavirus. Un premier cas a été annoncé ce jeudi 30 avril. Il s'agit d'un citoyen de 50 ans ayant côtoyé un ressortissant franco-comorien. L'état de santé du patient s'améliore progressivement et l'identification des personnes ayant été en contact avec lui est un coup pour remonter le plus possible la chaîne de contamination. Comme il est d'usage, une notification formelle a été envoyée à l'Organisation mondiale de la santé. Le gouvernement a pourtant anticipé pour ne pas avoir à subir. Dès février, des voyageurs ont été placés en quatorzaine, des écoles et mosquées fermées et les rassemblements de plus de 20 personnes prohibées. Dernière mesure en date, l'instauration d'un couvre-feu de 20h à 5h qui a été transgressé à plusieurs reprises. Mon gouvernement a pris d'importantes mesures pour renforcer la prévention contre l'importation du Covid-19 dans notre pays. Notamment par la mise en place d'un comité national de cadre de gestion et de coordination de la crise, le renforcement des capacités des agents de santé et la surveillance épidémiologique au niveau des portes d'entrée, la sensibilisation sur les mesures barrières et d'autres mesures de restriction, de voyage et de transport. Des mesures supplémentaires, mais pas de confinement total pour éviter un drame social. La majorité de la population des Comores vit en effet du secteur informel. Le président Assoumani en appelle donc à la responsabilité de tous les citoyens pour indiguer la propagation de la pandémie. Coronavirus toujours, mais au Cameroun cette fois-ci. Le Cameroun où le bras de fer s'intensifie entre le régime et l'opposant Maurice Campto autour de la lutte contre le Covid-19, le don de 10 000 masques barrières, 6 800 masques chirurgicaux et 950 tests de dépistage de Covid-19 de Maurice Campto a en effet été rejeté par le ministère de la Santé. Ce dernier estime que la structure Survival Cameroun, impulsée par Maurice Campto, n'est pas une association reconnue. Un revers qui intervient après que le gouvernement ait fermé les comptes de l'association Survival Cameroun par défaut de respect des règles administratives. Pour contenir la propagation du Covid-19, de nombreux États ont fait le choix du confinement à l'instar du Kenya. Une mesure de distanciation sociale qui représente une véritable opportunité pour l'opérateur téléphonique Safaricom. Safaricom dont les profits ont été boostés par la data et le mobile money dont la consommation explose ces derniers mois. Profits qui ont permis de consolider l'année financière 2020 qui s'est achevée le 31 mars dernier. Grâce à la Tchakounte, commentaire à Issa Troulamranabari. Pas de nuages à l'horizon pour Safaricom. Dans la morosité économique ambiante liée au Covid-19, l'opérateur kenyan de téléphonie mobile savoure discrètement les bons chiffres enregistrés depuis 2020. Concrètement, le bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement a grimpé de 13,5% et s'est stabilisé à 101,5 milliards de shillings. Une performance tirée par les segments de la data mobile et du mobile money, particulièrement sollicité dans ce contexte de crise sanitaire. La pandémie de Covid-19 représente une opportunité pour Safaricom de tirer parti de ses capacités numériques et de donner pour soutenir les clients et la communauté pendant cette période difficile et tout au long du processus de récupération. Nous nous concentrerons sur le développement d'une gamme de produits et services numériques qui apporteront des solutions durables aux défis dans des secteurs tels que l'agriculture, la santé, l'éducation et les services essentiels. Ces bons résultats n'ont pas été sans prise de risque. Safaricom a lancé en octobre 2019 une offre voie et data illimité qui représente actuellement 40% des revenus du segment et l'entreprise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un partenariat est annoncé avec Google pour renforcer la pénétration de mobile au Kenya. Alors ce qu'on dira de Safaricom, c'est que c'est une entreprise qui a su très rapidement s'adapter à l'évolution et aux attentes de ses clients. Safaricom a vraiment su tirer avantage de toute la dynamique de l'entrepreneuriat, du développement économique et des initiatives d'investissement qui ont permis que le Kenya devienne un véritable pôle en Afrique de l'Est et dont les entreprises comme Safaricom étaient au rebond pour saisir l'opportunité de la manière la plus concrète. Safaricom fait donc partie des entreprises qui tirent leur épingle du jeu en cette période de pandémie. Et malgré l'incertitude des prochains mois, l'entreprise reste confiante quant à sa capacité à résister à la crise. Et si les plantes étaient la solution face au Covid-19 ? Si Madagascar en a fait le choix avec le Covid-Organics, le Cameroun pourrait bien lui emboîter le pas. Mgr Samuel Clédard, chevêque de Douala, réputé pour ses travaux sur la phytothérapie, dit avoir trouvé un traitement à base de plantes, un médicament qui se fait efficace dans le traitement des patients atteints de Covid-19. Au moment où s'intensifie l'offensive contre le coronavirus en Afrique, les chercheurs, médecins, phytothérapeutes et tradipraticiens se sont lancés à la quête du médicament pour endiguer cette pandémie. Au Cameroun, l'archevêque de Douala, Mgr Samuel Cléda, a découvert un remède phytothérapeutique pouvant agir contre le Covid-19. Tout comme le Covid organique produit à Madagascar, le produit proposé par le Prélat est un concentré de plantes naturelles. Le produit que j'ai mis sur pied est très efficace contre le coronavirus. Ces produits sont fabriqués à base de produits naturels. Il n'y a pas de produits chimiques dedans. Le produit sera toujours gratuit, mais nous sommes en train de nous organiser et nous essaierons autant que possible de mettre le produit à la disposition de tout le monde. Gratuit. Dans mon idée, si nous réussissons à préparer le produit en grande quantité, je crois qu'on pourra sauver la vie de beaucoup de personnes. Pour l'heure, les autorités camerounaises, notamment le ministère de la Santé publique du pays, envisagent une collaboration avec l'archevêque métropolitain de la ville de Douala, reconnu pour être versé dans la pharmacopée depuis une trentaine d'années. Il sera question d'une rencontre entre ces deux acteurs pour évaluer ce médicament qui pourrait être une piste dans le traitement des patients atteints du Covid-19. À l'heure où nous sommes, et depuis à peu près un mois, nous avons suivi des malades. Toutes les personnes à qui on a appliqué le produit, personne n'est morte. Même dans des personnes dont l'état était déjà bien avancé, toutes ces personnes ont retrouvé la santé. D'ailleurs, parmi lesquelles, beaucoup de médecins, puisque c'est eux qui sont les plus exposés. Même si le traitement proposé par Mgr Samuel Cléda rétablit le bon état de santé du patient, le prélat reste prudent et préconise la poursuite avec d'autres essais cliniques approfondis pour tirer des conclusions plus affinées quant aux propriétés de cette formule afin de pouvoir affirmer avec précision si le médicament efface toute trace du virus dans le corps. La Coupe d'Afrique des Nations devrait-elle avoir lieu en janvier 2021 ? La question suscite de plus en plus de réactions. De nombreux appels au report de la compétition se multiplient. Appels de grands noms du football africain qui estiment que la canne 2021 qui doit se tenir au Cameroun devrait être reportée ou annulée en raison des nombreux changements de calendrier engendrés par la pandémie de coronavirus. Un sujet de José Douglas commenté par Marcel Fabamaroun. La canne 2021 sera-t-elle à nouveau reportée ? La question se pose en raison de la pandémie de Covid-19 qui bouleverse les agendas sportifs à l'échelle mondiale. La compétition doit être organisée par le Cameroun entre le 9 janvier et le 6 février 2021. Rappelons que le Cameroun a entrepris des efforts considérables pour se conformer aux règles instaurées par la Confédération africaine de football en termes d'organisation de la compétition sportive africaine. Mais selon certains professionnels, le timing fait défaut. Je sais que la Coupe d'Afrique des Nations est importante et c'est bien pour les pays de l'organiser. Mais celle-ci, en 2021, je pense qu'elle devrait être annulée ou reportée. D'abord, ils ont dit que c'était en été, puis en hiver. Maintenant, nous avons le coronavirus, ce qui rend plus difficile de terminer les matchs de qualification. Il faut dire que l'impossibilité d'organiser la suite des éliminatoires en raison du risque sanitaire inquiète. Les 3e, 4e et 5e journées initialement prévues en mars et juin devraient être disputées entre septembre et octobre 2020. Un planning qui ne rassure pas. Mais juin pour les éliminatoires, c'est trop tôt pour le coronavirus. Parce que même, si vous voyez, même jusqu'à présent dans le pays, la Chine qui a démarré là-bas, ils n'en ont pas encore fini avec ça. Donc je pense que, moi, mon propre avis, je pense qu'il faut, pour les éliminatoires, pour le moment, il faut attendre. Outre l'international algérien Adlène Guedioura, plusieurs figures du football africain se sont d'ores et déjà prononcées en faveur d'un report de la Cannes 2021. L'ex-international sénégalais Eladjidjouf ou encore la légende camerounaise Samuel Eto'o. Les regards sont désormais tournés vers la Confédération africaine de football à qui revient le dernier mot. Dans le reste de l'actualité, l'Afrobeat a perdu une de ses légendes. Le musicien nigérien Tony Allen s'est éteint ce jeudi à l'âge de 79 ans à Paris, en France. Batteur et directeur musical de son compatriote Fela Kouti, Tony Allen aurait succombé à un malaise. Si les causes de son décès ne sont pas encore connues, son manager Eric Tosset a affirmé qu'il n'est pas lié au Covid-19. On doit notamment à Tony Allen l'Afrobeat, un genre musical à part entière mêlant le style highlife, la polyrhythmie Yoruba, la jazz ainsi que le funk. Tony Allen laisse à des milliers de fans déplorer une discographie riche contenant une quarantaine d'albums réalisés avec le groupe Africa Seventies à l'issue de 26 ans de collaboration. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501